Salut à tous, bienvenue sur Elle se raconte. Aujourd'hui, je reçois Caliste Béala, femme à polémique par essence. Elle n'a pas peur de prendre position et elle ne craint personne ni aucun sujet. Son premier roman, C'est le soleil qui m'a brûlé, sorti en 1987, la révèle au monde francophone. Mais cette écrivaine dont le talent n'est pourtant pas à nier est aussi championne dans la controverse. Elle a soutenu contre Van Zemaray la position de Laurent Barbeau lors de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Cette femme, qui a réussi à se forger une image de rebelle, va nous raconter aujourd'hui son parcours de son Nouvelle-Natal à Paris où elle laisse éclore ses talents d'écrivain qui vont lui permettre de glaner par ailleurs plusieurs prix dont celui du Grand Prix de l'Académie française. Bienvenue. Merci Caliste Béala d'avoir accepté d'être notre invité sur Vox Africa aujourd'hui. De rien. Quand vous êtes de passage au Cameroun, comme en ce moment, quel est l'élément qui vous frappe le plus ? Malgré les années qui passent, s'il y a quelque chose qui reste, qui vous surprend, ou qui vous est agréable, ou qui vous est désagréable, on ne sait pas. Mais s'il y a un élément qui vous frappe à chaque fois, quand vous êtes là de passage, c'est quoi ? Quand je suis de passage au Cameroun, c'est le dynamisme des peuples du Cameroun. En bon comme en mauvais, les énergies sont partout, elles existent, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un peuple qui est tout le temps en mouvement, c'est un peuple qui est tout le temps en inventivité. Aussi bien négatif que positif d'ailleurs, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le Camerounais est capable certainement d'inventer l'appareil qui pourrait peut-être un jour aller sur Mars, comme il est capable d'inventer les enfers éternels. C'est-à-dire que c'est un peuple doué d'un grand imaginaire, qui travaille énormément et qui n'a presque pas conscience d'être le poumon de l'Afrique, le Golfe de Guinée. C'est-à-dire que c'est un peuple humble, c'est un peuple très doué mais très humble. Est-ce que cette humilité-là peut ressembler à des gens qui ne sont pas conscients de la place qu'ils doivent occuper ? Oui. Le Cameroun n'est pas conscient de sa place et de sa grandeur. Le Camerounais n'est pas conscient de sa grandeur, de sa capacité d'intégration à la fois régionale au niveau de l'Afrique centrale, intercontinentale et même mondiale. C'est-à-dire que quand vous faites voyager dans le monde, vous allez vous apercevoir qu'il y a des Camerounais dans tous les secteurs à travers le monde. Vous pouvez aller dans une université perdue au fin fond des USA, c'est un seul Africain qui est professeur là-dedans, c'est un Camerounais. Donc c'est un peuple extraordinaire pour ça. Mais les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'un peuple peut être aussi dynamique, aussi travailleur et on a quand même l'impression que le pays n'avance pas. Les gens ne comprennent pas cette différence énorme. Il n'y a pas de différence énorme. C'est-à-dire que nous sommes tellement pressés d'avancer qu'on ne voit même pas qu'on avance. Vous pensez qu'on avance, Calisbihala ? Bien sûr qu'on avance. Bien sûr qu'on a avancé. C'est-à-dire que pour moi qui suis beaucoup plus âgé que vous, j'ai pu vous assurer que dans les années 80, il y avait à peine 5 lycées ici à Douala. Il y en a combien en ce moment ? En 30 ans. Des dizaines et des dizaines, voire des centaines de lycées. Il n'y en avait pas. Toutes ces routes que vous voyez là, tous ces endroits où on se trouve là, c'était que de l'eau. Il n'y avait rien là, c'était la brosse ici. Donc, ça vous paraît, puisque vous êtes née comme ça, vous avez toujours trouvé ça plus ou moins, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est une évidence. Que c'est une évidence. Mais moi qui avais 20 ans dans les années 80, on marchait à pied de Nouvelle pour aller au lycée Polyvalor-Baudabéry. Et on ne discutait pas, on ne prenait pas les taxis comme vous aujourd'hui. Pour faire 100 mètres, on allait à pied. Et on était heureux comme ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, un enfant, vous ne pouvez pas lui demander de faire 100 mètres, il va vous demander l'argent du taxi. Je veux dire que ça a beaucoup avancé. Il y a eu énormément de constructions de routes, on peut toujours faire mieux. Il y a eu quand même beaucoup d'hôpitaux. Autrefois, on n'avait que la Quintini. Pour nous tous, à Douala, on n'avait que la Quintini. Ou alors, il fallait avoir beaucoup d'argent pour aller chez Sopopriso. Et ce n'était pas la portée du premier Camerounais venu. C'était les expatriés qui fréquentaient ces hôpitaux-là. Donc, il y a eu cette impression. Et là, ça fait presque plus d'un mois que je suis dans le pays. Donc, j'observe encore un peu plus. Ça a énormément évolué sur le plan des routes, sur le plan des infrastructures. Ce n'est pas suffisant. Parce que c'est vrai qu'il y a une démographie galopante. J'imagine qu'en 2050, il y aura au moins 50 millions de Camerounais. Ça va très, très vite. C'est-à-dire que même quel que soit le dirigeant qu'on va avoir, c'est là où les Camerounais se trompent, il va faire face à ce dynamisme démographique. Il ne faut pas arrêter. Parce qu'à tout boom économique précède un boom démographique. Il faut qu'on ait assez de monde pour occuper l'espace, pour consommer, pour pouvoir effectivement développer réellement le pays et le rendre autonome. Et ça, vous ne voyez pas parce que c'est normal. Et pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il vous dira que ça change beaucoup. Pour quelqu'un qui n'est pas tous les jours ici, moi je suis quand même souvent là. Je dirais 5-6 mois au Cameroun par an. Mais ça me donne quand même assez de distance par rapport aux choses pour vous assurer que quels que soient les dirigeants que le Cameroun va avoir dans 10, 15, 20 ans, peu importe quand, il y a un grand défi à construire des écoles. Parce qu'il faudrait construire de plus en plus d'écoles pour ces jeunes qui arrivent. Il faudrait construire de plus en plus d'hôpitaux. Il faudrait construire de plus en plus d'infrastructures en tous domaines. Donc c'est un vrai défi économique qui est lancé à l'évite camerounaise. En tout cas, on retient que vous estimez que ça avance un peu. On a pour habitude dans cette émission de permettre à nos téléspectateurs de mieux connaître nos invités. Et c'est la rubrique portrait. On a essayé de dresser votre portrait. Et nos invités vont d'abord découvrir votre parcours. Et on reviendra sur ce plateau pour en discuter. Mesdames et messieurs, c'est le portrait. Et on se retrouve juste après. Calixte Beyala Voilà un nom qui ne laisse personne indifférent, non seulement pour la beauté qui caractérise la femme qui le porte, mais surtout pour ses œuvres et son tempérament vatangais. La rebelle, comme on la surnomme, qui prend fait et cause pour les idées défendues par Laurent Gbagbo au plus fort de la crise ivoirienne de 2010 et qui s'insurge contre la guerre en Libye en 2011, est née en octobre 1961 à Douala au Cameroun. Sa maman, Berthe Andela, est originaire de ça dans le centre du Cameroun et son papa de l'ouest. Une mixité dont elle souffrira toute sa vie déchirée entre les deux familles du fait du fort ancrage tribal de l'époque. Sixième d'une famille de douze enfants, Calixte Beyala va passer ses études entre Douala, Modeka dans le sud-ouest du Cameroun et Bangui en République centrafricaine avant de s'envoler pour Paris au bras de son amoureux français qui deviendra plus tard son mari. Son baccalauréat en technique quantitative de gestion en poche, elle se lance dans les études en lettres modernes à l'université Paris XIII et se marie à la même période avec Patrick Zunekin dont elle divorce des années plus tard. De cette union naissent deux enfants, une fille et un garçon, Lou Cosima et Edoui. Son tout premier livre, « C'est le soleil qui m'a brûlé » sort en 1987. Vingt ans plus tard, elle sort « L'homme qui m'offrait le ciel » tiré de son histoire d'amour avec le célèbre animateur français Michel Drucker, pourtant marié. Avec une vingtaine d'œuvres littéraires, Calixte Beyala compte parmi les écrivains de l'espace francophone les plus célèbres et les plus médiatisés de France. Son écriture ressemble à la femme qu'elle est, en y sent de la rage, de la colère, des cris et même des hurlements d'indignation. Elle décrit l'injustice dans sa globalité, le racisme, le machinisme. Dans ses romans, elle aborde la sexualité sans tabou, bien sûr, suscitant toujours au passage la controvèse. Elle est accusée de plagiat par l'américain Howard Butten, notamment pour le roman « Le petit prince de Belleville ». Et le fait qu'elle soit reconnue coupable n'empêchera pas l'Académie française de lui décerner en 1996 son grand prix, le prix le plus prestigieux de la littérature en hexagone pour son roman « Les honneurs perdus ». Trois ans plus tôt, c'est le grand prix littéraire de l'Afrique noire qu'elle obtient pour « Maman a un amant ». L'UNICEF récompense aussi son roman « La petite fille du rêve vert ». Calyx Beyala, c'est au total une dizaine de prix et de médailles. En France, son pays d'adoption, elle est faite commandeure des arts et des lettres et chevalier de la Légion d'honneur. Au Cameroun, son pays natal qu'elle fréquente assidûment depuis toujours, elle est faite commandeure de l'Ordre national de la valeur en 2016. Son combat, elle le mène sur tous les fronts. En 2011, Calyx Beyala lance le mouvement des Africains français en abrégé MAF contre la recolonisation de l'Afrique, un continent secoué par l'actualité en Côte d'Ivoire et en Libye. Avant cela, et pendant longtemps, elle porte la voix du collectif Égalité qui agit en France contre toutes les exclusions et discriminations raciales, ethniques et envers toutes les minorités. Grand-mère, aujourd'hui, heureuse d'un petit garçon dont elle compte les aventures sur son compte Facebook, Calyx Beyala reste attentive à l'actualité du monde et de l'Afrique. Elle privilégie ce réseau social pour donner son avis et faire connaître sa position sur des sujets qui l'interpellent. Alors, Calyx Beyala, votre enfant se déroule dans presque trois villes au Cameroun, même pas au Cameroun. Vous faites Douala, vous faites le Sud-Ouest et ensuite, vous faites Bangui. Le Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous avez fait l'actualité de Maudika ? Non, je n'ai pas fait l'actualité. C'est elle qui fait l'actualité. Ah, d'accord. C'est assez compliqué à expliquer. En fait, ma mère fait, en réalité, trois mariages. Ce qui explique cela, que la famille est étalée sur trois endroits. Au Sud-Ouest, en Centrafrique et au Cameroun, dans le littoral. D'accord. D'où cette impression que... Mais par contre, effectivement, je fais des études un peu à Bangui, où j'étais voir ma mère, où il y a mes frères, le centre-africain, mes demi-frères, en fait, qui habitent dans le général, le député, etc. Et puis, il y a ma soeur que vous avez peut-être rencontrée, qui, elle, est en zone anglophone, qui parle anglais, qui s'est mariée là-bas, qui est née, qui a grandi, qui s'y est mariée, et qui a appris ses petits-enfants. Et moi, j'ai une fille de doigt là. Alors, dans votre portrait, on se rend compte que la famille est quand même grande. Très. On grandissait au milieu de onze autres frères et sœurs. Je ne grandis pas au milieu de onze frères et sœurs, non. On est éparpillés. Vous êtes éparpillés au gré des situations matrimoniales des mamans. Oui, et au gré des situations matrimoniales des mamans et puis aussi au gré de la famille de ma mère, qui me récupère très jeune pour m'éduquer. Je suis éduqué par la famille de ma mère, par ma grand-mère. Je suis éduqué par ma grand-mère, en fait. Parce qu'à l'époque, vous, vous êtes la fille de quelqu'un originaire de l'Ouest et à l'époque, ça ne s'accepte pas. Bah oui, je voudrais ne pas en parler parce que mes parents se sont toute leur vie battus pour ça. Mais est-ce que ça pose, est-ce que vous, le regard du coup que vous posez sur la diversité des tribus au Cameroun, c'est lequel ? Vous pensez que c'est une richesse ? Vous pensez que ça peut être un frein à certains moments ? C'est un débat qui est actuel ? Je ne vais pas juger de l'époque. On appartient aussi à son époque. Et à cette époque-là, il est tout à fait évident que les Bétis, les Bamlékés ne se mélangeaient pas beaucoup. Et je suis un enfant de ces époques où la diversité n'était pas forcément acceptée. que c'est assez récent cette diversité qui est une très bonne chose. Vous ne pouvez pas juger le passé avec le regard du présent. On ne peut pas forcément savoir ce que vivaient les gens à cette époque-là. Non seulement ça, les valeurs qu'ils portaient en eux, ce qu'ils défendaient. C'est pour ça, je vous dis une fois de plus, on ne juge jamais le passé avec le regard du présent. C'est une erreur de faire ça. Et je n'ai pas envie de faire cette erreur. Je ne peux que parler du présent Est-ce que la diversité est une bonne chose ? Oui. Est-ce que ça peut être un frais ? Est-ce que ça peut être un problème ? Ça peut être un problème si les gens ne s'acceptent pas, s'ils ne sont pas tolérants, s'il n'y a pas d'interpréletération culturelle, si chacun pense qu'il est le meilleur, grâce à ce qui se passe aussi au Cameroun, où les uns et les autres pensent qu'ils sont tous les meilleurs. C'est pour ça que, en réalité, je n'aime pas entrer dans ce débat. Vous ne m'avez jamais entendu en parler. Pourtant, on pense que les intellectuels peuvent prendre position. D'où viendra le vivre ensemble ? Si on ne connaît pas la position de Caliste Béala sur le sujet précis du vivre ensemble au Cameroun, on a une multitude de tribus, ou on a encore des gens qui se réclament d'être une telle tribu ou d'être la tribu supérieure, et ainsi de suite. Je crois que vous avez tout dit. C'est une question de tolérance. Vous débattez en France à 17 ans, selon vos proches qu'on a rencontrés, selon nos recherches qu'on a faites, mais vous débattez au bras d'un amoureux de ce que... Ça ne vous regarde pas, ça. Mais vous êtes indiscret. Mais à cette époque, est-ce que ce n'est pas trop tôt ? C'est indiscret, c'est sûr, mais est-ce que ce n'est pas tôt ? Tôt quoi ? 17 ans, d'avoir un amoureux ? C'est l'âge où toutes les filles ont des amoureux ? Est-ce que les parents vous laissent partir facilement ? Les parents ne me laissent pas partir facilement, pourquoi ? Ils sont comme tous les autres parents, mais sauf que vous savez, les parents, quand vous êtes parents, vous avez beau décider, les enfants font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que vous allez mettre des barrières autour d'un enfant que si un enfant veut partir, il ne part pas. Vous savez, la modestie voudrait qu'on apprenne très vite qu'on a beau dire ce qu'on veut à nos enfants, si vous faites attention, le premier mot qu'ils prononcent n'est pas forcément de vous. Le mot n'est pas de vous. Ça vient souvent de l'extérieur. L'influence extérieure est beaucoup plus importante que l'influence familiale en réalité. Pourquoi la France à ce moment-là ? Parce que la France est le pays où tous les intellectuels, où tous ceux qui veulent apprendre à cette époque-là, à l'Est, on n'allait pas aux États-Unis, on n'allait pas en Allemagne, on n'allait pas en Afrique du Sud, on allait en France faire ses études, on n'allait pas ailleurs, on n'allait pas en Allemagne. Tout ça là, c'est assez nouveau. On allait en France faire des études, oui, bien sûr. Et donc, une fois de plus, vous essayez de juger du... Pourquoi il y a des filles qui se marient à 15 ans, il y en a qui se marient à 30 ans, et il y en a qui ne se marient jamais. On ne vous juge pas, on demande juste. Non, mais vous êtes... On se met à la place des parents à l'époque et on s'a dit... Excusez-moi, à l'époque... Non, on ne vous juge pas. Je suis désolé, à l'époque... Ce n'est pas du tout. Non, les filles se mariaient même à 14 ans. Les filles ne se mariaient pas à 17 ans, les filles à l'époque se mariaient à 14 ans. Une fois de plus, vous venez de démontrer que on vous a... Et vous allez laisser passer ce que je viens de vous dire, on vous a fait croire que la culture d'ailleurs qui met certains normes est la plus juste. Au contraire, l'Afrique faisait donner ses filles en mariage très jeunes à l'époque. Je suis tout à fait d'accord. Oui, et une fille de 17 ans était presque déjà une vieille fille. Ce n'était pas une petite fille. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre en exergue les filles à l'époque à 13 ans étaient très matures. Elles étaient capables d'aller au marché, de faire la cuisine. Ce n'était pas ces espèces, d'ailleurs, de jeunes filles aujourd'hui qui arrivaient à 25 ans ne savent pas cuisiner du riz. Je veux dire que c'est... Quand vous arrivez en France, Caliste... Eh bien, laissez-moi répondre. Au même moment... Parce qu'au même moment, vous venez de m'accuser que je n'ai pas pris position par rapport au puibalisme. Si j'ai pris position, je vous ai dit de ne pas juger le passé avec le regard du présent. Ceci étant, je vous ai aussi précisé qu'il était important de cultiver le vivre ensemble. Vous savez, je suis quand même une femme de médias. Je sais où je mets les mots. Donc, ce n'est pas parce que je vous dis de ne pas juger le passé. Que vous n'avez pas de position. Que je n'ai pas de position. Quand vous arrivez en France, Caliste, on est quand même surpris. Vous faites des études en mathématiques. Vous avez un bac ? Mathématiques, c'est ça ? Non, je n'ai pas eu le bac. J'ai fait des études de mathématiques, mais je n'ai pas eu le bac de mathématiques parce que ma mère, j'ai eu mon bac à 17 ans et demi. Attention, j'étais très douée. À l'époque, déjà. J'étais très, très douée. Et en fait, ma mère et sa famille vont estimer que ce que je fais n'est pas bien. Que les études générales, qu'une femme n'avait pas fait des études aussi longues. Ça, c'est aussi une époque. On estimait, par exemple, qu'une femme n'avait pas fait un bac C, n'avait pas fait médecine, n'avait pas fait... parce que je voulais devenir chirurgien, n'avait pas fait chirurgie, qu'une femme n'avait pas... Il y avait vraiment... C'est ça, je vous dis, ne jugez surtout pas. On était dans un contexte où il y avait encore ce qu'on appelait le collège des ménagères. Dans les années 80, il y avait les filles qui allaient dans les collèges des ménagères pour apprendre à cuisiner des gâteaux, à repasser les habits et puis à être des bonnes épouses et passer un CAP de ménagères. Donc, une fois de plus... C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est cela qui vous influence à aller faire des études des lettres modernes ? Est-ce que c'est plus court en faisant des études des lettres modernes ? Les lettres modernes, il n'y a pas plus long que les lettres modernes. C'est-à-dire que je prends mon indépendance et dès lors où je prends mon indépendance, je fais des études que je veux. Et il faut dire que j'étais une gamine très rebelle parce que je vais faire des études des lettres alors qu'on disait que ça n'apportait rien, que je n'allais pas avoir du travail. Déjà, à l'époque, les lettres étaient considérées un peu comme une perte, entre guillemets, de temps. On a semblé oublier que ce sont les hommes de lettres qui projettent une société dans ce qu'elle a de plus de positif ou de négatif. Ce sont les gens de lettres qui donnent des visions à une société. Ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'ingénierie, ce n'est pas la médecine, c'est son lettres. Alors, on va parler tout à l'heure de votre itinéraire littéraire, de votre amour pour l'écriture. Mais avant, on va à la rencontre de votre soeur aînée, Angela Bikele, que nous avons rencontrée du côté de Tico, c'est au sud-ouest du Cameroun et elle nous a parlé de vous comme nos téléspectateurs et nous, sûrement, ne vous connaissions pas. On découvre tout de suite, mesdames et messieurs, ces incursions. On se retrouve juste après sur ce plateau. Yala Kalis est ma petite soeur. C'est le sixième enfant de la famille. Le jour même où elle est née, une colombe est entrée dans la chambre d'hôpital. Notre grand-mère était encore en vie. Ma tante, maman Christina, était elle aussi présente. Alors que cette colombe était entrée dans la chambre, l'une d'entre elles s'est exclamée Kalis sera un grand-enfant. Et à ma grand-mère de rajouter que Kalis Beyala sera celle qui prendra bien soin de la famille parce qu'elle n'avait jamais vu un événement comme celui qui s'était produit le jour de sa naissance. Elle a entamé ses études primaires à l'école catholique de Modeka ici dans le sud-ouest du Cameroun chez moi. Mais un jour, elle m'a dit qu'elle voulait retourner à Douala. Elle estimait que cette région du Cameroun où nous nous trouvions ne serait pas riche en opportunités. Elle est donc rentrée à Douala où elle a poursuivi ses études primaires et après secondaires. Elle aime lire. Étant déjà petite, elle aimait beaucoup la lecture. Elle aimait réunir la famille et nous raconter des histoires. Quand je lis ses romans, je suis toujours très heureuse. Le premier roman qu'elle a écrit en 1987, c'est Le soleil qui m'a brûlée. Je l'ai lu bien que n'ayant pas fait de longues études. J'étais très, très fière d'elle. quand elle est au Cameroun, elle aime manger le sanga sans sel ajouté. On fait bouillir les noix de palme, on les pile, ensuite, on prépare les légumes verts avec du maïs frais et on y rajoute l'huile recueillie. Audacieuse. Elle aime nous raconter des histoires. Bien que je sois sa grande soeur, elle n'hésite pas souvent à me dire comment je devrais me comporter, à me rappeler que je dois réunir la famille. Alors, comme ça, on sait au moins que vous aimez le sanga. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous semble si particulier dans ce plat ? Je ne sais pas, j'adore ça. Je n'aime pas le pomme sans sel, mais le sanga, j'en mangerai tous les jours. Alors là, c'est le seul repas que je mangerai 305 jours par an. Ceux qui veulent vous faire plaisir savent déjà ce qu'il faut que tuer. c'est pas me faire un plat de poisson. la anecdote de la colombe, on vous l'a raconté, vous l'a conduit sur vous. Oui, mais bon, c'est même encore beaucoup. Est-ce qu'on croyait à ce genre de choses ? Est-ce que vous pensez que ça pouvait être un signe ? Je n'en sais rien parce que ça va quand même donner les voix. Elle n'a pas tout raconté à la coupure qui va avoir dans ma famille. À comment je vais être éduqué parce qu'après ça, on m'amène, on m'amène, on m'enlève à ma mère en réalité. On dit que c'est un enfant extraordinaire, il ne faut pas... Voilà, dans ce sens-là, je vous ai dit que j'ai grandi seule d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que je vais être éduqué hors des enfants de la famille en réalité. Ce qu'elle vous raconte là va provoquer, quand même, aura des conséquences. Je ne vais pas être éduqué par ma mère, je ne vais pas être éduqué par mon père, je vais être éduqué par les vieux de la famille chez les Bétis. Donc, je vais grandir au milieu des gens qui ont un siècle de plus commun, qui avaient un siècle ou de plus que moi. Ça va peut-être... Mais vous allez réussir à vous affranchir. Peut-être votre côté rebelle qui prend le déçu ? Non, je vais être un enfant plutôt obéissant en ce sens-là, c'est-à-dire que je vais énormément apprendre des traditions africaines. Je connais très, très bien mon histoire, je connais très bien l'histoire du peuple Bétis grâce à eux. Je connais très, très bien mes origines Bétis de ce côté-là. J'ai été très bien éduqué, très bien formé, que ce soit au grand mystère de ces peuples-là, ce qui est exceptionnel pour une femme. Je vais être initié comme un mec, en fait. Et même peut-être mieux qu'un mec. Votre frère, qu'on aperçoit dans la vidéo, il est général d'armée. C'est votre demi-frère en centavé. Ça n'existe pas chez nous, le demi-frère. C'est mon frère. On est de même mère et c'est largement suffisant. Alors, il est général d'armée, lui n'a pas pu parler, mais il nous a dit que vous étiez têtu. Est-ce que c'est un mot qui revient beaucoup lorsqu'on veut vous qualifier quand vous avez une idée en tête, on ne vous la retire pas? Je dirais que je suis persévérante. C'est-à-dire que quand j'ai dit que c'était jeune, effectivement, et je me donne les moyens. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les mouvements que je fais, par exemple, en France marche, quand j'ai dit aux gens, j'ai dit, bon, nous allons aller à droite, on va y aller. Quel que soit le prix à payer, on va tous aller à droite ou à gauche ou au centre ou peu importe. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une espèce de ténacité qu'on peut aussi qualifier de têtutesse si on veut. Mais en réalité, je ne suis pas têtue, je suis quelqu'un de tenace. Je suis quelqu'un qui croit, qui a des convictions, qui croit en ce qu'il fait, en ce qu'il dit. Ça peut expliquer pourquoi je donne cette impression que, par exemple, on va dire abandonne, c'est difficile. Je vais dire non, je ne l'abandonne pas. Je ne l'abandonne pas, je fais quand même. Et je suis capable de refaire, par exemple, même en termes de travail littéraire d'écrire le même livre 30 fois avant de le publier. 30 fois en jetant chaque fois les versions, en les jetant à la poubelle. La preuve que vous n'abandonnez pas, c'est que vous prenez position chaque fois qu'il y a l'actualité en Afrique. Pour le moment, on va parler de votre oeuvre littéraire. On vous connaît d'abord en tant qu'écrivain. Bien sûr. D'où vous vient cette envie d'écrire ? En fait, d'aussi loin que je me projette, déjà même vers 12 ans, j'avais un journal. J'écrivais en revanche de l'école. Qu'est-ce que vous viviez au quotidien ? Oui. J'avais un petit carnet rouge d'ailleurs et où j'annotais déjà ce que je vivais. Et ensuite, je pense que quand j'ai perdu ma soeur aînée, ça va être un élément assez fort, déclencheur de l'envie finalement de me lancer dans ce qu'on pourrait appeler un roman fleuve comme les abans parlent encore, comme à ses africaines, comme les honneurs perdus, etc. Donc, en fait, écrire, c'est récrier le monde. Comme le monde actuel ne me plaît pas forcément, donc je récris le monde. Alors, votre premier livre, vous le publiez en 1987, c'est Le soleil qui m'a brûlé. Lorsqu'on le lit, on se rend compte que vous avez déjà des sujets, je ne sais pas si c'est des sujets de l'époque, mais la femme est maltraitée, vous prenez fait cause pour la femme. Est-ce que c'était des sujets qui vous intéressaient déjà à cette époque-là ? Est-ce que c'était des sujets d'actualité ? Aujourd'hui, on parle des féministes. Est-ce qu'à l'époque, on parlerait des féministes ? Non, mais moi, en tant que petite fille, j'avais déjà observé comment les hommes maltraitaient les femmes. J'habitais à Nouvelle et je grimpais aux arbres et je me mettais tout en haut et j'observais toute la cité depuis mon arbre. Je voyais comment les hommes bâtaient leurs femmes, je voyais comment elles trimaient, comment elles baissaient leurs enfants, comment elles allaient au marché, même quand j'allais au village, pendant que les hommes buvaient le vin de palme au pas des portes et les femmes, sauf en période de cacao, les hommes ne foutaient rien, ce sont les femmes qui faisaient tout. Donc, effectivement, tout ça va forger mon imaginaire de petite fille. On ne parlait pas de féministe, mais effectivement, surtout pas en Afrique. Et, effectivement, ça m'est venu qu'il y avait quelque chose là d'absolument injuste. Je m'interrogeais déjà énormément, ma partie de 14 ans. On va commencer à vous reprocher parce qu'après, il y a eu d'autres livres, une vingtaine au total, tu t'appelleras Tanga, Maman a une amante, Les amours perdus ou encore L'homme qui m'offrait le ciel. Mais on vous reproche presque à chaque fois de penser que la femme, elle est celle qui est bien, qui n'a pas de défauts et l'homme, elle a source de tous ses malheurs. Est-ce que ce n'est pas un peu simple ? Est-ce que ce n'est pas assez aimé ? Est-ce que ce n'est pas un peu simple ? Non. C'est à la fois c'est simple et c'est vrai. Vous savez, les choses les plus évidentes sont les plus compliquées, les plus simples justement sont les plus compliquées. Je veux dire que le monde actuel est quand même un monde de mecs, c'est un monde dirigé par les hommes. Et c'est un monde de guerre, c'est un monde de violence, c'est pas un monde dirigé par les femmes. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu le monde tel que dirigé par les femmes mettre l'univers à feu et à sang. Or l'univers aujourd'hui, le monde, il y a des guerres partout, ce ne sont pas les femmes qui font ces guerres, ce sont les hommes qui font les malheurs du monde. Donc ça, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que parmi cette masse, il n'y ait pas d'hommes exceptionnels, je n'ai pas dit ça. Mais en attendant, ceux qui dirigent le monde qui sont des hommes, ne sont pas souvent des hommes de qualité et ça, je le dis et je le répète, regardez les dirigeants de la société. Même ici, je vois bien, même quand vous allez même au niveau de l'Assemblée nationale comme une femme, quand vous allez un peu partout, c'est un monde d'hommes où on laisse très peu de place aux femmes. Qu'est-ce que la femme, vous pensez, vous avez la conviction que ça pourrait être différent, ça pourrait apporter quelque chose ? Oui, la paix. Parce que les femmes ne sont pas destructrices en fait de l'humanité comme les hommes parce qu'elles portent la vie, parce qu'elles sont cette nuit qui donne le jour. Donc elles font attention à la vie. Les hommes ne portent pas la vie. Ils sont pères par proclamation. On décrète qu'ils sont pères un matin, bon ben, je suis enceinte, donc tu vas être papa. Voilà, c'est ça les hommes. Alors que chez les femmes, on porte la vie et on la donne. Donc on fait attention à ce qu'on fait de la vie. Je ne fais pas du féminisme pour faire du féminisme. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, regardez même au sein de l'Union africaine, l'arrivée de Mme Zuma commence à faire avancer la cause qui traînait là, tant que les hommes sont là. Ils sont dans les calculs à la fois politiques et dans les calculs économiques. D'égo. Voilà, ils ont des égos un peu surdimensionnés. Franchement, je ne pense pas mentir en le disant et j'ai toujours souhaité que par exemple en Afrique, les femmes dirigent qu'il y ait de plus en plus de femmes chefs d'État en Afrique, oui. Au milieu de la cause des femmes, quels sont les thèmes qui sous-tendent votre littérature au fil des années ? Je n'ai pas envie de dire que vous allez dire que je réduis votre œuvre à ça, ce n'est pas du tout le but. Mais on voit toujours des hommes qui sont très sexuellement actifs et il y a un courant de pensée d'ailleurs qui a pensé que vous, vous avez vulgarisé cette stéréotypie de l'homme africain qui est virilement sexuel, qui est toujours en train de faire l'amour. Mais j'ai menti. J'ai menti. Combien d'enfants ont-ils avec combien de femmes ? Connaissez-vous beaucoup d'Africains qui n'ont fait des enfants qu'avec une seule femme ? Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et connaissez-vous beaucoup qui prennent leurs responsabilités totales en tant que père ? Or, les femmes assument toujours. Ça, c'est une réalité. Je suis désolé de vous décevoir là-dessus. C'est une réalité. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. La plupart des enfants en Afrique tiennent la route grâce aux femmes qui travaillent, qui vendent au marché, qui vont au champ. C'est une réalité. Les hommes sont dans des grosses voitures en train de se disputer des postes de responsabilité. Voilà ce qu'ils font. Ce qu'ils font de leur journée. Et ils font des guerres comme partout dans le monde. D'ailleurs, ce que je dis n'est pas spécifique à l'homme noir. C'est spécifique aux hommes dans l'ensemble qui semblent penser que le monde se passe entre leurs jambes. Quelles sont les autres causes qui vous tiennent à cœur ? Ça, c'est déjà la cause. Le message que vous essayez de passer en tant qu'écrivain. Il y a l'antiracisme qui me tient à cœur. Il y a la tolérance qui me tient à cœur. Il y a le respect de l'autre qui me tient à cœur. Il y a le religieux qui me tient à cœur. Il suffit de lire le Christ selon l'Afrique pour s'en apercevoir. On va d'ailleurs en parler. Il y a la spiritualité qui me tient à cœur. Il y a plein de choses qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que je suis une romancière et des vrais écrivains construisent leur œuvre autour de ce qui pourrait être une colonne vertébrale qui tient toute l'œuvre qui est la femme. C'est le cas chez moi. Alors, on va revenir, on va reparler justement du Christ selon l'Afrique pour parler de la place de la religion. Mais on va d'abord parcourir avec vous quelques photos que nous avons voulu choisir. Et vous allez voir que nous n'allons pas vous montrer ces photos par hasard. Nous allons en profiter pour commenter un peu l'actualité de ces derniers temps. D'accord. Alors, Calice Béhara, cette photo avec Valérie Pécresse. Je ne me trompe pas. Je ne connais pas toute la classe politique française. Je connais tout le monde. Oui, c'est avec Valérie Pécresse. C'est une amie. Mais là, vous êtes là en tant qu'amie simplement. Non, non, je l'ai soutenu pour qu'elle gagne les élections régionales qu'elle a gagnées. Elle est la femme la plus puissante de France. Elle est la présidente de la région Île-de-France. La région la plus riche. Et j'en faisais un vrai défi de l'aider en tant que femme. Est-ce qu'on s'attendra à ce que vous souteniez la droite ? Ce n'est pas une question de droit. Je soutiens les femmes partout où elles se présentent. Et moi, Valérie, c'est une amie à moi que j'aime beaucoup, que je respecte et qui m'aime beaucoup. Et là, c'était chez moi à Paris. Elle était venue chez moi à Paris. Donc, voilà, elle a rencontré les autres Africains à Paris. Et là, c'est à quelle occasion ? Mais c'est toujours le même jour. Je leur présentais Valérie Pécresse. C'est chez moi à Paris. À l'équipe, vous avez des mouvements. À l'un des mouvements ? Non, j'ai choisi les élites de mes mouvements pour la rencontrer, leur parler de Valérie. La plupart de vos mouvements, par exemple, si je prends l'exemple du MAF, vous luttez contre... Le mouvement des Africains français, oui, contre le racisme. Pas tellement ça. Contre les inégalités. Oui, oui, mais le mouvement des Africains français vaut surtout à ce que la souveraineté du peuple africain soit respectée. D'accord. Voilà. Et est-ce que... Parce que vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas. L'Afrique est piétinée par tout le monde. Tout le monde vient ici déchirer le continent. Tout le monde vient le piller. Tout le monde marche sur l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Khalis Biala ? Ça fait au moins 50 ans, presque 60 maintenant, depuis les indépendances, qu'on fait ce constat, mais on a l'impression que rien ne change. Est-ce que c'est les dirigeants qui ne comprennent pas les défis ? Est-ce que c'est les peuples qui ne sont pas prêts ? Parce que c'est eux qui vivent ces dirigeants. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, il y a eu des indépendances factistes. Ce n'était pas des véritables indépendances. C'est-à-dire que les anciens... Enfin, l'ancien colonisateur a gardé la mainmise sur la plupart des pays africains, notamment des économies africaines. Ce qui fait que les dirigeants sont des espèces de fantoches qui sont là, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et qu'on peut dégommer parce qu'il y a les bases militaires un peu partout et les bases militaires étrangères qu'on peut dégommer à tout moment. Et l'Afrique est leur grenier. L'Afrique est le grenier de ces peuples-là. Donc, ils ne peuvent pas nous lâcher parce que, surtout, notamment le golfe de Guinée, regardez la présence de toutes ces armées étrangères dans l'autre golfe de Guinée. C'est extraordinaire. Il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Russes, il faudra pourtant simplement que les dirigeants disent non, qu'ils n'en veulent pas. Non, ça ne suffit pas. Il faudrait que les peuples s'élèvent. Mais les peuples risqueront de se faire massacrer comme on voit en Irak ou en Syrie. Oui, on court le risque de ça. On va continuer à regarder les photos. Alors là, vous êtes avec le président Paul Biya du Cameroun. C'est à quelle occasion ? Oui, le président Paul Biya avait invité tous les Camerounais de France et j'étais aussi parmi les invités dont je les salue. Mais quand il se déroule, les gens ont l'impression que vous semblez défendre son régime. Vous dites il n'est pas le pire des présidents. Est-ce qu'il est le pire des présidents ? Vous soutenez par exemple qu'on est trop pressés. Quand on vous dit que ça n'avance pas, vous dites non, ça avance, on voit. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu mieux faire ? Mais tout le monde peut... Ce que je n'aime pas dans cette émission, je commence à me rendre compte, c'est que vous me faites des procès d'intention. Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez cet engouement des jeunes qui estiment qu'après toutes ces années... Quel jeune ? Le Cameroun, maintenant on va en parler, est très divisé. Il n'y a pas une opposition unie derrière laquelle les Camerounais sont alignés. Est-ce que c'est la solution ? Ça commence par là ? Ça commence par là. Connaissez-vous un grand leader d'opposition ici au Cameroun ? Moi, je n'en connais pas. Les gars apparaissent quelques semaines avant les élections présidentielles pour aller à Yaoundé prendre leur mallette d'argent pour faire soi-disant les élections avec. Le reste des sept ans, ils sont absents du Cameroun. Pendant ce temps, leurs adversaires qui sont en place émaillent le territoire national. Donc vous venez pour le billard ? Je n'ai pas dit ça non plus. Ce qui me gêne dans ce qui se passe, c'est que vous essayez de me mettre là où je n'ai pas envie d'aller. Je n'ai pas dit vaut mieux quelqu'un ou vaut mieux pas quelqu'un. Vous m'avez posé une question et je vous dis, je vous fais un constat du vide politique. Je veux dire qu'il y en a certains qui m'ont contacté pour les soutenir de l'opposition. Je leur demande quel est votre projet politique parce qu'on ne soutient pas. Un homme, on soutient un projet politique. Ils me disent Paul Mbiya n'a rien fait. Mais Paul Mbiya n'a rien fait n'est pas un projet politique. Eh bien, si tu me dis que Paul Mbiya n'a rien fait, je vais te dire au moins qu'il a fait cette route-ci. D'accord ? Et ce n'est pas faux. Dites-moi, Madame Mbiya, c'est ce que j'ai leur répondu, voilà mon projet politique. Il n'y a pas la sécurité sociale au Cameroun. Je compte faire une sécurité sociale universelle pour tous. Par exemple, je vous donne un exemple. où je compte créer tant d'universités supplémentaires où je compte créer tant d'habitations au niveau de la... Des habitations des logements sociaux. Des logements sociaux, etc. Mais il n'y en a pas. Désolé de vous le dire, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, à l'instant T où vous et moi nous causons, il n'y a pas un opposant politique construit. Et ça, ce n'est pas le fait de Caliste Beyala. C'est bien beau de dire oui, on n'aime pas Paul Biya, on n'aime pas machin, mais proposez-moi un projet. Or, je me rends compte que les seuls qu'il y a, c'est qu'eux aussi veulent aller manger là-bas. C'est tout. Parce que tu ne veux pas vouloir être président de la République sans un projet politique. Ça commence par un projet. Paul Biya n'a rien fait. Est-ce que vous appelez ça un projet ? Si je dis que vous êtes mal coiffé, ça veut dire que je suis bien coiffé. Mais ce n'est pas possible ce Cameroun. C'est votre photo de profil Facebook. Oui, c'est mon petit-fils. C'est le seul petit-fils pour le moment ? Oui, pour le moment, c'est mon seul petit-fils et d'Anne que j'adore. Mais Caliste Beyala, comment, lorsqu'on est franco-cameroonaise comme vous, lorsqu'on a des enfants qui ont les pieds sur deux continents, où est-ce que vous vous placez ? Parce qu'il y a ce débat, des gens qui estiment qu'ils sont déracinés, ils veulent, à un moment donné, ils se retrouvent nulle part. Vous, comment est-ce que vous avez géré cela de manière personnelle avec vos enfants qui sont des origines des deux continents, avec vos petits-fils qui le seront ? Moi, mes enfants sont très heureux d'être Camerounais parce que d'abord, un, en tant que femme, je ne perds pas ma nationalité camerounaise. Ça, c'est une chose que beaucoup de Camerounais ignorent, c'est que le Cameroun, c'est la double nationalité interdite pour les hommes. Dans la Constitution, elle n'est pas interdite pour les femmes. Les femmes ne perdent pas leur nationalité camerounaise sauf à faire une demande express auprès du président de la République. Ça, c'est de deux. Et ce n'est pas seulement les femmes, les femmes et leurs descendants. Pour une fois que la Constitution camerounaise est extraordinaire pour les femmes, je n'ai pas jeté la pierre dessus. Donc, en ce qui me concerne, je jouis de ça et mes enfants aussi ont leur passeport camerounais. Et nous en sommes très heureux. Ils sont très heureux de venir au Cameroun. Mon fils est toujours ici, souvent même, plusieurs fois par an. Mon fils est au Cameroun. Il réfléchit, les banquiers, il réfléchit à comment faire des affaires au Cameroun. Il adore le Cameroun, donc nous n'avons pas ce problème. Et ce sont absolument Camerounais. Alors, la prochaine rubrique s'appelle simplement « En un mot ». Et là encore, il s'agit de photos. Je vais vous en montrer cinq. Et les gens qui se trouvent sur ces photos, vous allez les qualifier en un seul mot. Si je les connais. Vous les connaîtrez. Les Lyons indontables du Cameroun. On va commencer par elles. Ah, elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Elles m'ont donné beaucoup de joie. Vous les avez beaucoup soutenues. Oui, elles m'ont donné énormément de joie. Je les ai apportées. On vous l'a reproché. Il y a un poste qui a énormément fait polémique sur votre compte Facebook. exactement comme vous. Où les gens estimaient qu'en pleine revendication sociale au Cameroun, justement sur la cause des anglophones, les enseignants, les avocats, vous avez estimé que ce n'était pas le moment de manifester. Il fallait laisser la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin passer. Et on vous l'a reproché. Est-ce que vous réitérisez ? Est-ce que vous ne pensez pas ? Est-ce qu'il y a un moment qu'Alice Béala pour revendiquer ses droits ? Est-ce qu'on va arrêter de vivre parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée ? j'adore qu'on me prenne pour une idiote. D'accord ? Comme par hasard, avec tout ce que, pendant 305 jours, on n'a eu aucun moment pour revendiquer quoi que ce soit. Et il a fallu attendre la Coupe des Nations pour revendiquer. Je suis désolée, c'est-à-dire que la politisation de tout me gêne. Oui, mais le moment n'était pas bon. Non, mais la politisation, c'est-à-dire qu'effectivement, la récupération politique de tout me gêne. Il y a des moments où un peuple doit savoir être un et indivisible derrière, par exemple, cette jeune fille qui a donné le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas payées pour ça. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour le Cameroun. Donc, j'ai estimé qu'il fallait les soutenir et je les ai soutenus. Et les gens sont venus me dire de ne pas le faire, qu'il fallait soutenir les gens à Boya. C'est mon choix. Moi, j'ai choisi de les aimer plutôt et de les soutenir. Cela ne veut pas dire que les revendications de Boya sont fausses et pas légitimes. Attention, je n'ai pas dit ça mais j'ai choisi de soutenir les lois indomptables, les lois indomptables. Et puis, c'est tout. Et je le réitère et j'en suis très fier parce que derrière les revendications, je ne suis pas quand même coupé du Cameroun. Et il y a aussi des revendications d'autonomistes et indépendantistes qui sous-tendent tout ça. D'accord ? Et moi, je ne suis pas pour... Attention, je suis pour l'unité du Cameroun. Que quelqu'un ne compte pas sur moi pour créer la division au sein du pays. Je suis pour la diversité au Cameroun, certes, mais dans l'unité. Deuxième personnalité, Laurent Bagbo Kalisbehala, s'il faut le qualifier en un mot. Ah, c'est mon ami. Il a été très doux. Il a été très, très, très gentil et ça lui a coûté très cher. Contre vents et marées, vous l'avez soutenu à un moment où personne n'avait le courage. Vous l'avez soutenu. Pourquoi ? Parce que je le connais, parce qu'il a été élu, parce que... Parce que vous pensez au jour d'aujourd'hui qu'il a gagné les élections Kalisbehala. Mais tout le monde le dit ça. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a gagné les élections. Et surtout, c'est au-delà de lui, de la personne, c'est l'idée de la souveraineté de la Côte d'Ivoire que je soutenais. Parce que, à partir de... Bon, vous remettez en question la souveraineté nationale, il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'État. Peu importe les déviances que pourrait avoir un Conseil constitutionnel. Vous savez, fabriquer un État est la chose la plus difficile à faire. Un homme passe. L'État doit pouvoir rester sur des siècles. Et là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était d'une dangerosité inouïe. Et c'est ce que j'ai rappelé dans mon premier papier que j'avais fait. D'ailleurs, je n'ai jamais soutenu lui en tant qu'homme. Exactement. Vous avez toujours soutenu l'idée. Et je ne me suis pas trompé à preuve ce que, en l'ayant attaqué, ils ont agressé presque au même moment la Libye. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un complot impérialiste sur l'Afrique ? Oui, bien sûr. Et qu'on est prêt à tout juste pour des richesses ? Oui. Même à exterminer tous les affaires. Si vous ne l'avez pas intégré encore, intégrer-le, je vous le dis. Vous penserez à moins chaud. Surtout dans le golfe de Guinée, ils seront prêts à tout. À faire, même tout, tout douala, raser douala. Et ils sont là déjà. Ne faites pas d'illusions. Ils sont là. c'est eux que vous croisez dans vos couloirs de thème. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il fallait interdire qu'ils mettent les pieds. Vous avez par exemple parlé, dans un de vos postes, excusez-moi si je vous suis beaucoup, vous avez par exemple parlé des révolutionnaires de Facebook. On a l'impression que les Africains, ils gueulent, mais ils gueulent et ils restent sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'on va se lever matin et on va chasser tous les occidentaux qui sont ici ? Est-ce que ce sont tous nos ennemis ? Qu'est-ce qu'il faudra donc faire pour maintenir l'équilibre entre une relation d'amitié et préserver les richesses de nos pays ? Je n'ai jamais dit que tous les occidentaux étaient des impérialistes parce qu'il y a tout à fait. C'est là où je vous fais très dangereuse dans votre formulation par rapport aux questions et à mes réponses que je donne qui n'ont rien à voir avec les questions que vous m'ont posées. Je veux dire que quand on parle d'impérialisme, le petit blanc qui vient ici épouser une nana et qui va faire son petit chant dans un coin n'est pas un impérialiste. Soyons très clairs là-dessus. Quand j'ai parlé des halls d'hôtel tout à l'heure, ce sont tous ces militaires étrangers habillés dans des tenues militaires de leur pays qu'on croise dans les couloirs des hôtels. Ce sont eux qui vont vous tuer. Ce n'est pas le petit français ou le petit américain qui va venir faire du petit tourisme au Cameroun et vous découvrez. Ce n'est pas de lui que je parle. Lui-même est une victime du système impérialiste même dans son propre pays. Puisque ce système-là... Qu'est-ce qui va nous sauver Kalisbeira ? Nous-mêmes, je pense qu'il faudrait s'éveiller et il faudrait faire attention à ne pas laisser ces gens ces gens soyons clairs ce sont des bases militaires. Vous êtes contre les bases militaires ? Oui. Je suis contre les bases militaires étrangères en Afrique parce que ce sont ces bases militaires qu'on tue les peuples. Vous savez, là, s'ils veulent nous détruire, ils n'ont pas besoin de traverser les mers pour venir. Ils sont déjà installés. à nos mots. À Christiane Taubira, oui, je l'adore, cette femme parce qu'on a eu des combats communs et des combats qui n'étaient pas communs. Elle s'est beaucoup occupée d'ailleurs. C'est ce que les gens disent, que deux femmes en France ont changé le visage de la France, c'est-à-dire Taubira en ce qui concerne l'esclavage et le passé. Elle s'est beaucoup battue pour ça et j'avais trouvé anormal d'ailleurs que c'est dans ce gouvernement qui s'écroule en ce moment et moi qui me suis occupé du présent avec le collectif égalité pour réclamer, revendiquer la place des noirs dans la société occidentale, notamment française. Donc, c'est une très grande dame que j'aime beaucoup. Oui, c'est un ami, oui, bon. On a vu la classe, la diaspora africaine soutenir énormément la gauche pendant ces élections. Oui, c'est moi qui l'avais amené à faire ça. Est-ce que vous êtes déçus aujourd'hui ? On est très très déçus parce qu'il a fait vraiment l'inverse de ce qui était prévu. C'est un ami impersonnel. Je l'ai soutenu aussi parce que c'est aussi un ami personnel, je croyais en lui et on a été tous très déçus parce qu'il a été pire même que Sarkozy. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché ? Il est venu et il a oublié ce qu'il en fait arriver et du coup, il s'est coupé de toute sa base, tous ces noirs. C'est quelqu'un qui a été élu vraiment choisi par les noirs et par les arabes d'abord. Et tout cet électorat a voté pour lui. Cela n'aurait jamais gagné comme un seul homme. Et quand il est arrivé, il nous a exclus de tout. Il a été le président le plus excluant pour les noirs et les arabes. C'est le plus excluant. Plus que Sarkozy, il a été vraiment très excluant. Et donc, on l'a puni avec ça, c'est-à-dire qu'on l'a plus soutenu et là même, il savait qu'il n'allait pas gagner. C'est pour ça qu'il a renoncé à se présenter. Alors, c'était un bel amour. Je vais vous faire rigoler parce que vous avez dit quoi qu'il était marié, oui, il vivait avec moi plutôt à la maison. D'accord ? Parce que je suis désolé de vous le dire, ça qui t'a vous choqué. Et même s'il m'écoute, je pense que j'ai toujours été et je serai toujours ce que la plus traditionnelle. On a eu l'impression qu'il y a eu un vent en France contre l'homme qui m'offrait le C. Vous n'avez pas eu cette impression sur le plan médiatique que les gens ont essayé de vous... Oui, je parle du plan médiatique, je parle des médias. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été écarté à cause de ce livre ? Du tout. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas regretté de l'avoir écrit ? Pas du tout. Mais quand les gens disent pourquoi on va médiatiser ça ? Pourquoi on n'a pas trouvé un arrangement à l'amiable ? C'est lui qui a refusé parce qu'il voulait se venger pas de moi. Tu sais, vous savez, les histoires d'amour sont très compliquées, n'entrez pas là-dedans. Non, j'ai déjà précisé que pendant qu'il vivait avec moi, il ne vivait pas avec Dany Saval. OK ? On peut être marié sous du papier et ne pas être marié dans les faits. N'est-ce pas ? Ça existe aussi, ça. Bien. Donc, c'était le cas, on vivait ensemble. D'ailleurs, quand vous regardez la condamnation dont il a été victime, les juges le précisent que je suis sa compagne, ne disent pas que je suis sa maîtresse. Ils étudient le mot compagne. Ce n'est pas un accident, je veux dire, que le livre en question, chacun a cru que l'autre l'avait boycotté et chacun en a parlé. Du coup, personne ne l'a boycotté, c'est passé partout. C'est le grand travers de ça. C'est-à-dire que tout le monde croyait qu'il est tellement puissant que... Personne n'a pas le rêve. Mais Michel n'est pas puissant, ce n'est qu'un homme de la télévision. Ce n'est pas un intellectuel. Il n'impulse pas l'avenir des peuples de France. Il ne participe pas au débat intellectuel comme moi en France. Ce n'est qu'un homme de la télévision. Et c'est important de le dire parce que nous sommes dans un monde où les gens de la télévision et les journalistes pensent qu'ils participent du monde. Mais ils ne participent pas du monde. Ce sont les politiques, ce sont les intellectuels, ce sont les économistes qui participent du monde. Eux ne font que... Les journalistes ne font que raconter. Merci. Et Michel Ducard en fait partie. Votre dernier livre, Le Christ selon l'Afrique, vous avez abordé un sujet qui est aujourd'hui considéré comme sensible, celui de la religion. Vous posez un regard très critique sur la prolifération des églises. Vous pensez que c'est un problème ? C'est un gros problème parce que ces hommes sont des charlatans, ils sont dangereux. Il y a eu beaucoup de gens autour de moi qui sont morts parce que ces pasteurs leur disaient de ne pas les soigner, qu'ils allaient les guérir, qu'ils ont le sexe qui guérissent les femmes en les violents. Ce sont des grands farceurs, ils divisent les familles en plus. Dans beaucoup de familles, ils disent Alain, ah oui, mais il y a ton père qui veut te tuer, il y a ton frère qui veut te tuer. En fait, ce sont des sectes et ils fonctionnent comme des sectes. Ils commencent par éloigner les gens de leur famille pour mieux les exploiter et ça... Mais on a l'impression, on dit souvent que le football c'est l'opium du peuple. Au Cameroun, on n'a pas dit que la religion aussi c'est l'opium du peuple. Est-ce que ce ne sont pas nos dirigeants qui laissent proliférer ces églises simplement pour que le peuple s'endorme? Est-ce que vous pensez que cette pensée c'est un peu fou? Je n'ai jamais pensé que c'était les dirigeants mais c'est possible aussi parce que je ne comprends pas pourquoi on peut laisser proliférer. En même temps, il y a la liberté. Au nom de la liberté de la foi peut-être. Oui, oui. Je pense que c'est ça aussi l'un des gros problèmes d'Afrique c'est qu'on pense et là je vais insister là-dessus que tout est de la faute des dirigeants. Mais est-ce que vous êtes arrivé à l'esprit de juger les peuples? Les dirigeants, les peuples qu'ils méritent et le dirigeant n'est pas quelqu'un qui est hors du peuple c'est quelqu'un qui est dans le peuple. Je veux bien que vous dites que par exemple X ou Y est responsable de tous les malheurs de Cameroun. Mais moi je peux vous dire tout de suite que c'est faux. Est-ce que c'est X ou Y qui est en route vous arrête pour vous prendre vos 1000 francs parce que vous avez que soi-disant comme une infraction? Est-ce que c'est X ou Y qui pille tous les caisses de l'État? C'est X ou Y qui fasse que vous ne respectez pas le code de la route au Cameroun? Le changement doit commencer par chacun. Je vais dire une chose au Cameroun l'incivilité je n'ai pas pas d'autre chose l'incivilisme a atteint de tel degré que quel que soit le dirigeant il conviendrait de réintroduire l'éducation civique dans les écoles et espérer que dans 20 ans ça donne quelque chose. Parce qu'on a beau construire une route propre moi je vois ça les Isakam passe et nettoie les routes au même moment qu'il y a Isakam qui nettoie moi j'ai assisté à des scènes comme ça Isakam est en train de nettoyer tu as le citoyen qui jette ses ordures derrière Isakam c'est l'associé des ramassages d'ordures il faut le rappeler aux téléspectateurs qui jette derrière et derrière les Camerounais derrière le nettoyeur ils jettent les ordures il y a un problème de mentalité on va aborder un sujet qui n'est pas qui jette une petite ombre sur votre sur votre brillant parcours il s'agit de on en a parlé dans le portrait par exemple de cette condamnation pour plagiat aujourd'hui c'est vrai à l'époque vous avez réagi j'ai lu vous avez dit qu'il fallait laisser les mots enterrer le mot mais aujourd'hui des années passées est-ce que vous vous dites j'aurais peut-être pas dû publier le petit prince de Belleville non je ne vais pas juger il s'est passé quoi quatre phrases vous savez on parlait d'une quarantaine de passages oui ils peuvent dire ce qu'ils veulent et quelle ombre ça peut jeter vous savez tous les grands auteurs du monde ont été accusés de plagiat c'est ce que l'académie française a reprendu au moment de vous récompenser en 93 vous avez le grand prix en 96 pardon le grand prix de l'académie française mais tous les grands auteurs c'est là où je suis assez étonné que les hommes aujourd'hui en face parce que comme on n'a rien à me reprocher c'est ce que j'ai compris à la langue comme on n'a rien à me reprocher donc il y a cette petite histoire c'est tout ce qu'on trouve sous ta liste d'yala je suis désolé de le dire mais tous les grands auteurs du mal alors là les procès contre Alesson du mal il y en a eu 150 je vais dire que dès l'instant où vous avez énormément de succès que vous écrivez des beaux livres il y a toujours un chien quelque part qui va trouver que tel passage ressemble à ce qu'il a écrit quand vous remportez vous vous dites quoi c'est bien le prix le prix de l'académie est-ce que c'est le plus grand vous estimez que c'est le plus grand le prix de l'académie française c'est le plus grand en France oui il vient vous avez eu le grand prix littéraire de l'Afrique noire trois ans mais le grand prix par rapport à la France du roman de l'académie est le premier prix de France derrière derrière le grand prix il y a le Goncourt après il y a le féminin c'est classé comme ça les prix c'est le plus grand prix de France oui aujourd'hui et d'ailleurs c'est ça comme on a beaucoup voulu le regard que j'étais sur la jeune génération d'écrivains francophones on va peut-être sortir par là c'est lequel les gens disent qu'est-ce que Khalis Beyala peut faire pour nous dans le monde de la littérature je ne peux rien faire pour personne parce que je n'ai aucun pouvoir tout ce que je peux faire c'est donner des conseils comment pourrait-on vous donner du pouvoir à Khalis Beyala je n'ai pas de pouvoir je suis quelqu'un qui écrit des livres au Cameroun par exemple je n'en ai pas du tout si au Cameroun par exemple un poste ministériel ça vous intéresserait ? vous ne contribuez d'une manière ou d'une autre aucun mais je contribue déjà énormément pas de politique pas de politique de cette façon là mais je fais de la politique au quotidien je suis d'accord c'est pour ça que j'ai précisé pas de politique de cette façon là peut-être pas de poste ministériel jamais jamais mais s'il arrivait je vais dire qu'on m'a déjà proposé des postes ministériels moult fois et dans plusieurs pays du monde donc arrêtez avec ça si c'est l'aboutissement oui j'ai dit non si c'est l'aboutissement pour la vie de certains cela n'est pas ce n'est pas le mien par contre vous m'avez posé des questions vous ne me laissez pas répondre est-ce que effectivement comment je peux aider ? je ne vais pas aider parce que quand les Africains pensent à ça ils pensent à l'argent ils pensent à par contre je peux aider en donnant des conseils sur comment faire un bon roman et ça je le fais déjà comment faire un bon roman parce que beaucoup ne savent pas le faire ils pensent que c'est parce que on a ligné quelques phrases on raconte une histoire qu'on a fait un bon roman non du tout le roman obéit à des normes à un style à une voix et je le fais ça ça je le donne comme conseil et en plus comment aider la jeunesse camerounaise je le fais déjà je fais énormément d'études à des jeunes camerounais je me suis occupé des dizaines et des dizaines de jeunes camerounais par rapport à leur scolarisation donc pourquoi voulez-vous que je fasse quoi d'autre alors Kalis Béala les 52 minutes nous étaient consacrées ici à la fin et j'ai une phrase qui m'a marquée il y a une phrase de vous qui m'a marquée vous avez accordé une interview à griot.com c'est un site en novembre 2007 et vous dites si j'avais 20 ans je ne resterais pas en Occident c'est en Afrique que j'irais chercher de l'argent oui vous pensez que l'afro-optimisme c'est pas exact géré parce qu'on a l'impression qu'il y a un afro-optimisme Béa qui baigne non l'Afrique si j'avais 20 ans et ça je le répète si j'avais 20 ans je resterais en Afrique parce que c'est le continent de l'avenir c'est pour ça que regardez pendant que vous vous partez les autres sont en train de venir donc je ne me suis pas trompé il faut que la jeunesse africaine revienne en Afrique occuper les terres parce qu'ils sont en train de voler les terres des Africains ne pensez pas que c'est un service qu'on rend aux Africains les accueillants en Occident c'est au contraire un appel d'air pour vider l'Afrique des Africains et pouvoir jouer des richesses de l'Afrique sans cette jeunesse africaine merci Kallis Béa d'avoir accepté de vous raconter aujourd'hui merci à vous c'est la fin de cette édition de Elle se raconte chaque mois un invité vient ici sur Vox Africa raconter son parcours professionnel ces femmes d'Afrique qui ont osé se racontent afin de vous permettre pourquoi pas de tirer profit de leurs expériences et d'être des modèles pour certains d'entre vous merci à vous tous d'avoir regardé merci à toute l'équipe de production je vous retrouve très prochainement pour un autre Elle se raconte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada